Est-ce que c'est un arbre ? Arc-en-ciel, ça existe. Les oui se mettent là, les non se mettent là. Donc, c'est parfait. Comme vous avez pu le constater, je suis française. Et je viens d'un tout petit village en France. Vraiment tout petit. 500 habitants, en comptant les vaches et les moutons. Donc, dites-vous bien qu'il y a de cela 40 ans, j'étais vraiment entourée que de gens comme moi. Puis un jour, ma mère m'a amenée à Bordeaux. Une grosse ville, une grosse métropole française. Et là, je me suis retrouvée à l'âge peut-être 6, 7 ans à faire « Mais qu'est-ce qu'il a le monsieur ? Il est noir ! » Le malaise. Tout ça parce que je n'avais pas l'esprit ouvert à ça. J'ai été surprise. Ça ne pouvait pas exister dans ma tête. Je n'avais jamais vu de monsieur noir. Ce qui est merveilleux, c'est que ce monsieur a pris quelques moments avec moi pendant 15 minutes et nous avons discuté sur un banc sur lequel il m'a appris à ouvrir mon esprit. Là où je veux en venir, c'est que cette ouverture d'esprit, cette flexibilité cognitive, ça s'entraîne. C'est comme faire du yoga. On va faire des étirements pour entraîner notre flexibilité. Et bien là, il existe des méthodes qui permettent de maintenir la flexibilité cérébrale et de rester l'esprit ouvert. L'esprit ouvert à de nouvelles connaissances qui vont peut-être à l'encontre complète de ce que l'on sait déjà. Et peut-être que d'ailleurs, ce que l'on sait déjà, c'est peut-être pas si juste au fond. Entre autres, avec mes enfants, ce que j'ai fait durant le cours, c'est que j'ai posé différentes questions auxquelles ils ont dû répondre. Par exemple, selon vous, est-ce qu'un arbre arc-en-ciel, ça existe ? Selon vous, est-ce qu'un arbre qui marche, ça existe ? Ou bien encore, est-ce qu'une fleur de cristal, ça existe ? Et là, à chaque fois, les enfants devaient répondre oui ou non. On séparait les groupes et après, pourquoi selon toi c'est non ? Pourquoi selon toi c'est oui ? Et c'est très surprenant parce que certains, ça va être « Oh, ben pourquoi pas, je trouverais ça joli » et d'autres, vous le verrez peut-être en image, c'était « Ah ben non, c'est impossible qu'un arbre marche, on le saurait, ça ne marche pas. » Eh bien, cette ouverture d'esprit va permettre de nouvelles connaissances et va permettre aux enfants, en fait, d'apprendre plus facilement des choses qui les surprennent, qui pour eux, ça ne peut pas exister. D'ailleurs, un arbre qui marche, ça existe. Il existe des arbres qui marchent en Australie. Il y a vraiment des racines qui vont aller se planter plus loin et il va couper les précédentes racines et l'arbre va bouger. Ça prend du temps, c'est certain qu'on ne le voit pas courir dans la forêt. Mais un arbre qui marche, ça existe. Un arbre arc-en-ciel, également. Une fleur de cristal, un vrai cristal ? Non, je vous rassure. Mais lorsqu'il pleut, il y a une certaine fleur qui est blanche avec des pétales toutes blanches qui devient entièrement transparente et on l'appelle la fleur de cristal. Donc, l'ouverture d'esprit est une qualité très importante autant pour nos enfants que pour nous-mêmes. Il n'y aurait pas de grande découverte sans des gens dont l'esprit était grand ouvert. Qui serait allé sur la lune ou qui aurait pensé à voler ? Un homme, c'est fait pour marcher ! Maintenant, ce que je vous encourage, c'est de toujours émerveiller vos enfants, développer leur créativité et leur ouverture d'esprit simplement en regardant autour de vous. Il n'y a pas mieux que la nature pour découvrir plein de choses extraordinaires. Il n'y a pas mieux que l'esprit d'esprit 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 d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada